Il y a quelques indications qui sont également intéressantes. La première indication, c'est que le Bitcoin est totalement transparent. C'est avant tout ceux qui sont un peu informaticiens, qui savent ce que c'est que l'open source, on aura la possibilité, n'importe qui a la possibilité d'aller sur Internet et de voir l'intégralité du programme qui gère le protocole Bitcoin. Moi, vous, on peut aller sur Internet, on peut vérifier comment a été construit le protocole, comment l'ensemble du programme est écrit, et voir éventuellement si, par exemple, il y avait des failles de sécurité, s'il y avait des backdoors et tout ce genre de problèmes. Pour l'instant, absolument personne n'a découvert la mondre faille de sécurité ou la mondre backdoor dans le protocole Bitcoin. On a une transparence qui est totale. Transparence également dans la base de données qui va contenir l'intégralité des transactions Bitcoin. Cette base de données qu'on appelle la blockchain, une base de données que n'importe qui peut consulter, qui est sur Internet, où il existe des dizaines de milliers de copies qui sont toutes répliquées les unes aux autres et qui contient en fait l'intégralité de toutes les transactions depuis le moment de la création du Bitcoin, c'est-à-dire en janvier 2009. Ça, on a encore une garantie de transparence absolue sur toutes les transactions. Vous savez, on le dit souvent que le Bitcoin est une monnaie complètement anonyme qui permet de se cacher, etc. Eh bien, on le dit souvent, si vous voulez rester anonyme, n'utilisez pas une monnaie qui va vous laisser une trace écrite de chaque transaction sur une base de données qu'on pourra consulter pendant des années et des années. Enfin, il y a une dernière caractéristique qui n'est pas technique, mais qui est plus financière ou économique. C'est le fait que le nombre total de Bitcoin qui sera un jour, qui sera au total émis à l'avenir, est fixe. Il ne pourra jamais y avoir plus de 21 millions de Bitcoin. Ça, c'est intégralement géré et limité par le protocole lui-même. Ça veut dire que le Bitcoin est une monnaie qui est intrinsèquement rare. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une entité, il n'y a pas une personne, que ce soit une entreprise ou qui que ce soit, qui aura la possibilité d'émettre de la monnaie en quantité infinie. La création monétaire du Bitcoin est strictement encadrée, strictement limitée par un mécanisme, encore une fois, mathématique. Et donc la quantité totale va être fixe dans le temps. Sur ce principe, on est sur un mécanisme qui est extrêmement proche du fonctionnement des métaux précieux. Vous savez, par exemple, les métaux précieux comme l'or, on va pouvoir avoir des mines d'or qu'on va pouvoir extraire au fur et à mesure. Et plus on extraira les mines d'or, moins il y en aura à extraire. Au bout d'un moment, au bout de quelques centaines, de quelques milliers d'années, toutes les mines seront épuisées. On sera bien obligé d'utiliser la quantité qu'on aura à extraire du sol. Le Bitcoin fonctionne sur un mécanisme à peu près semblable. La seule différence étant qu'on est sur un modèle entièrement numérique. Donc, pour résumer, une monnaie, un moyen de paiement décentralisé, que personne ne contrôle globalement, rapide, sécurisé, qui permet des échanges à travers le monde, soit pour faire des achats, soit pour payer un collègue, pour faire vraiment des envois qui peuvent être des micro-paiements, qui peuvent être des achats plus importants. Et une monnaie qui est intrinsèquement rare, qui a vraiment cette caractéristique, comme un métaux précieux, ne pas pouvoir être générée en quantité très importante. Voilà à peu près l'idée que peut recourir le Bitcoin. Maintenant, comme je vous ai dit, j'ai terminé. J'ai terminé de vous décrire le Bitcoin fonctionnement du Bitcoin. Je vais commencer à prendre vos questions. Comme je vous ai dit, on va limiter uniquement aux questions d'ordre général, financier, économique. Si vous avez des questions techniques, on va les garder pour un peu plus tard. Je vous écoute. Monsieur. Quels sont les établissements ou les organismes qui peuvent payer des comptes ? C'est un mécanisme qui s'appelle le minage. Le minage. N'importe qui dans le monde peut installer une machine chez lui qui réalise ce mécanisme. Et alors, en fait, la quantité de Bitcoin que vous allez pouvoir générer est en fait fonction de la puissance de calcul de votre ordinateur. Alors aujourd'hui, en 2010, c'était facile de faire du minage. Avec un ordinateur standard que vous pouvez acheter chez Darty, vous auriez pu faire du minage. Aujourd'hui, en 2015, c'est très différent. Aujourd'hui, il va falloir sortir aux alentours de quelques millions d'euros pour pouvoir commencer à pouvoir avoir une puissance de calcul suffisante pour ramasser même quelques centaines d'euros par jour. D'accord ? Ça devient très difficile parce que, encore une fois, cette rareté fait que ça devient de plus en plus difficile de créer des Bitcoins pour une puissance de calcul équivalente. Oui, monsieur ? Je voudrais savoir qui contrôle le protocole. D'accord. L'email. Imaginez le fonctionnement de l'email. Qui contrôle l'email ? Personne. Vous verrez, vous avez potentiellement des informaticiens qui peuvent gérer des mécanismes de gestion du protocole, mais le protocole lui-même est géré par personne. Vous pourrez dire, en fait, que l'email est contrôlé par consensus. Supposons une idée que j'ai. Vous savez, chaque adresse email a un at, un arrobase. Imaginez qu'un jour, je décide, moi, je n'aime pas le caractère arrobase, il est moche, il est affreux. J'aimerais bien remplacer ce caractère par un A à accent grave. Comme ça, je pourrais avoir comme adresse manuel-aledger.fr. Ça serait formidable, ça serait plus joli qu'un arrobase. Au final, je ne m'a rien. Maintenant, monsieur, imaginez la difficulté que j'aurais à faire accepter ce changement par l'intégralité de la communauté de l'email. Il faudrait que je réussisse à convaincre plein d'entreprises, Google, Facebook, Yahoo, toutes ces entreprises, il faudrait que je réussisse à convaincre tous les gens qui ont des serveurs de mail, tous les gens qui utilisent même l'email chez eux personnellement, de modifier leur logiciel pour pouvoir accepter ce changement. Vous imaginez la difficulté qui serait la mienne pour pouvoir faire une seule modification de ce genre-là. Le Bitcoin fonctionne de la même façon. On fonctionne par consensus. Ça veut dire que vous avez des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui gèrent des machines sur Internet qui sont toutes interconnectées et qui, globalement, ont une copie d'un programme. Si je voulais faire des modifications dans la copie de ce programme, il faudrait que je réussisse à convaincre l'intégralité ou au moins une grosse majorité des gens qui ont des copies de ce programme de le mettre à jour. Et ça, ça va être très difficile. Voilà comment l'ensemble du protocole est géré. Par consensus, entre les différents acteurs, qui peuvent être des acteurs économiques, qui peuvent être des acteurs techniques et qui tous se mettent d'accord sur des modifications éventuelles. C'est une communauté qui est extrêmement conservatrice et qui aura beaucoup de difficultés à accepter les changements. Monsieur. Il y a combien de Bitcoin aujourd'hui ? 14,8 millions pour environ. Et là, j'ai acheté aujourd'hui pour 20 euros de Bitcoin. Enfin, ça fait 0,05. C'est cela. Est-ce que j'ai augmenté le nombre de Bitcoin ? Pas du tout. Vous les avez achetés à quelqu'un qui les a vendus. D'accord ? En aucun cas, lors d'un achat, toujours dans un achat, on va être sur un mécanisme de transaction. Encore une fois, voyez à nouveau ce modèle de métal précieux. Si vous voulez acheter une quantité d'un métal précieux, que ce soit une pièce, un lingot, ou quoi que ce soit, il va bien vous falloir trouver un vendeur. On est toujours sur ce mécanisme d'échange. Il n'y a pas, comme dans le cas d'un prêt en euros que vous pouvez faire dans une banque, cette idée que le banquier va pouvoir créer une quantité d'euros qui va vous prêter et qui ensuite sera détruite lors du remboursement du prêt. Ce genre de mécanisme n'existe pas. Voilà. Comment la marge monétaire du Bitcoin a augmenté de 0 à 14 millions ? Par le processus que je décrivais tout à l'heure mon monsieur qui s'appelle le minage. Pour vous donner un ordre d'idée, au tout début de la création du Bitcoin, il y avait une création monétaire qui était fixe et qui était de 50 Bitcoins créés toutes les 10 minutes. Toutes les 10 minutes, vous avez 50 Bitcoins qui étaient générés et qui étaient ensuite distribuées sur le réseau. Cette quantité va être amenée à être divisée par 2 tous les 4 ans. Donc, au bout de 4 ans, on a commencé en 2009, donc 2013, la quantité a été divisée par 2. Aujourd'hui, on crée 25 Bitcoins toutes les 10 minutes. D'accord ? 10 minutes. 25, donc la moitié. D'accord ? L'année prochaine, ça va être toutes les 10 minutes. En moyenne. En moyenne. L'année prochaine, va avoir lieu la prochaine division. Donc, l'année prochaine, on va passer de 25 Bitcoins créés toutes les 10 minutes à environ 12 et demi. Puis, 4 heures plus tard, 6, puis 3, puis 1, et ainsi de suite. On est sur une courbe qui ressemble exactement à un logarithme et qui a une fin. Puisque le tout dernier Bitcoin sera créé aux alentours de 2140. Malgré tout, dans une dizaine d'années, on sera déjà à 20 millions. Il ne restera plus qu'un million de Bitcoins créés. Vous voyez un peu l'ordre de déclin ? Monsieur ? Je voulais savoir, il y a combien d'utilisateurs de Bitcoins ? On compte qu'il y a environ, à l'heure actuelle, à peu près 5 millions de portefeuilles qui sont actifs relativement fréquemment. Alors, vous voyez, c'est quoi ? Portefeuilles, vous n'êtes pas utilisateurs parce qu'on ne peut voir au final que les adresses de Bitcoin à travers le réseau. Madame, il y a beaucoup de choses qui peuvent être achetées avec le Bitcoin. Vous pouvez par exemple, ici, là, tout de suite, aller sur expedia.fr et vous acheter un billet d'avion ou une chambre de talon. Vous pouvez aller sur venteprivé.com ou l'autre showroomprivé.com qui accepte aujourd'hui le Bitcoin pour pouvoir faire vos achats en ligne. L'avantage de pouvoir acheter en ligne sur un site d'e-commerce, en plus, plutôt qu'avec votre carte bleue, c'est que vous avez la garantie, comme je vous ai dit au tout début, que votre carte bleue ne va pas être conservée par le site en question, qu'on ne va pas pouvoir récupérer vos données de cartes bleues pour pouvoir ensuite les réutiliser pour faire votre achat. Que votre carte bleue ne se retrouvera pas dans six mois sur un site de hacker quelque part en Russie. Ça, malheureusement, c'est quelque chose qui arrive. Pour vous donner une ordre d'idée, je n'ai pas les chiffres pour 2015, mais en 2014, la fraude à la carte bleue en France, c'est 350 millions d'euros. Vous avez des départements entiers de banquiers dans les grandes banques françaises qui ne font que ça. La gestion de la fraude et des problèmes de vol éventuels. Avec le Bitcoin, tout ce genre de choses disparaissent immédiatement puisque, comme je vous disais au début, une transaction va être unique. Elle aura ce qu'on appelle une signature. Elle ne pourra pas être ni réutilisée ni récupérer vos identifiants pour refaire une autre transaction par derrière. Donc, les sites de commerce, vous avez également tout ce qui est les micro-transactions. Si vous avez un portefeuille Bitcoin et que moi, j'ai un portefeuille Bitcoin, je peux vous envoyer de l'argent sans passer par aucun intermédiaire. Et ça, à part le cash, il n'y a que le Bitcoin qui vous permettra de faire ça. D'accord ? Il y a également des boutiques physiques. Si vous regardez derrière vous, ceux qui peuvent, vous avez la brasserie au caire qui est juste en face de chez nous et qui accepte le Bitcoin pour l'effet de leur consommation. Alors certes, ils ne font pas un chiffre d'affaires formidable avec le Bitcoin, mais c'est un début. Et ils ont notamment des gens qui viennent des Etats-Unis ou d'Australie pour pouvoir prendre un verre juste en face pour pouvoir payer en Bitcoin. C'est formidable. Et ils payent comment alors ? Si on paye à un instant T et il y a une certaine valeur du Bitcoin qui est la valeur marché de l'instant T, comment on peut savoir si le café, on va le payer quelques centimes de Bitcoin qui correspondait à 1 euro, 2 euros, 3 euros, en fonction de l'argent ? C'est effectivement en fonction du cours. Alors qu'est-ce qu'il va se passer ? Vous avez le marchand qui va dire je veux un café et lui va prendre son terminal sur son téléphone mobile, vraiment un téléphone mobile standard, un Android ou un iPhone, il va taper le montant en euros, d'accord ? Il va dire je veux encaisser 2 euros par exemple. Immédiatement, le programme Bitcoin qu'il y a sur son téléphone va pouvoir voir combien ça fait en Bitcoin là au cours instantanément et il va vous montrer un QR code que vous allez pouvoir scanner ensuite vous confirmez votre transaction et vous allez terminer au cours de la seconde. Bien entendu. Qui est un travail pour l'entreprise d'accepter le Bitcoin autre qu'un effet de mode ? D'abord, le ticket d'entrée. Zéro. Zéro. Vraiment zéro. Vous avez un téléphone, vous pouvez accepter le Bitcoin dans votre boutique en instant avec une petite application qui permet de le gérer. Vous avez un site d'e-commerce, tous les sites, toutes les grandes plateformes d'e-commerce utile Shopify, WordPress, et tout ça, ils ont des plugins Bitcoin que vous pouvez juste installer sur votre site et commencer à accepter le Bitcoin immédiatement. Les commissions, les commissions sont Epsilon. Sur une transaction Bitcoin, vous avez une commission qui est de quelques centièmes d'euros, quelques dixièmes de... Pardon. Quelques centièmes de centimes d'euros. D'accord ? Donc vraiment, un coût qui est zéro. Alors certes, effectivement, il y a un effet de mode, il y a aussi quelques autres avantages. C'est le fait qu'une transaction Bitcoin, c'est quelque chose qui est impossible à annuler. Contrairement à un paiement en carte bleue, ceux qui ne savent pas, parce que vous faites un paiement en carte bleue ou en Paypal, vous avez jusqu'à 13 mois, 13 mois pour pouvoir l'annuler. Lorsque vous gérez un site d'e-commerce, lorsque vous gérez une société, c'est toujours un problème, c'est toujours cette épeute d'amoclès qui traîne au-dessus de votre tête sur le fait de devoir accepter les paiements et de ne pas être sûr de pouvoir les encaisser même au-delà de 12 mois, c'est-à-dire de la clôture de votre bilan. Vous voyez ce que je veux dire ? Une transaction Bitcoin, c'est quelque chose qui va passer d'un coup qui va être impossible à annuler. Troisième avantage, c'est la sécurité. Vous avez zéro problème de gestion de la sécurité. puisque sur votre site d'e-commerce, la seule chose que vous dites, c'est j'accepte le Bitcoin, je ne garde aucune information secrète sur l'identité de l'utilisateur. Je reçois ces paiements, je suis transparent, même mon site pourrait être hacké que ça ne ferait pas grand-chose puisque une super riche à un stade, j'aurais perdu zéro euro. Vous voyez ? En plus, dernier point, pour une société, l'avantage, c'est le fait de pouvoir utiliser des services de remittance. C'est-à-dire, une société, ça va être difficile si vous avez une double comptabilité en euros pour les paiements en euros, en Bitcoin pour les paiements en Bitcoin, surtout pour en plus gérer les évolutions du cours. Alors, vous avez des sociétés, on va citer une par exemple aux Etats-Unis qui s'appelle BitPay, on a une autre en France qui s'appelle Paymium, qui vous permettent de recevoir des paiements en Bitcoin sur votre site web, sur votre boutique, et immédiatement, l'entreprise en question va vous transformer ces Bitcoins en euros et les verser sur votre compte en banque. Qu'est-ce qu'on demande de plus ? Vous voyez ? La boutique en face, le café en face, c'est ce qu'ils font. Ils utilisent le service BitPay et donc, ils vont facturer 2 euros, ils vont recevoir les 2 euros en Bitcoin, immédiatement, cette quantité de Bitcoin va être transformée en euros et à la fin de la journée, ils reçoivent 2 euros sur leur compte en banque. Mais il n'y a pas de commission ? C'est très faible. Si je me souviens, les conditions de BitPay, c'est en dessous de 300 ou... Eric, si tu peux m'aider ? C'est en plus de 1 000 euros, c'est gratuit, c'est zéro. Et ensuite, on commence à monter mais c'est toujours inférieur en fait à ce qu'on paierait en carte de crédit. Largement. Toujours inférieur à 1% si je me souviens. Un Bitcoin aujourd'hui, ça vaut combien de l'euro ? Un Bitcoin aujourd'hui, c'est à 301 euros. Et on sait là, c'est pas... Ça monte, ça monte. Ça monte. Combien ? 310 ? Au final, c'est pas important puisque vous, ce que vous dites, si vous êtes dans votre boutique et vous dites je veux facturer 20 euros, on va vous calculer le cours immédiatement. Vous allez récupérer le nombre de Bitcoin qui correspond et éventuellement, vous serez transféré le montant que vous avez demandé en euros sur votre compte en banque. Vous voyez ? Il n'y a pas de fluctuation de notre compte Bitcoin dans l'entreprise. C'est ça. Surtout si vous utilisez ce système de rémittance, vous êtes assuré par l'entreprise qui paye ou par Paymium, par exemple, que si vous avez facturé 20 euros pour recevoir 20 euros sur votre compte en banque. C'est eux qui vont prendre en charge le risque éventuel de fluctuation du cours sur la journée. qui va pas être construit en règle générale. Ça peut, ça peut. Monsieur. On ne peut pas payer pour plus que ce qu'il y a dans son vente-monnaie. Bien sûr. Comme dans un compte nickel. Bien sûr. Oui. Monsieur. Juste une question, s'il vous plaît. La première. Bien seul, s'il vous plaît. Après, la deuxième. D'accord. Vous vous parliez tout à l'heure de créer Bitcoin. Deuxièmement. Créer le Bitcoin. Créer, oui. Qui crie le Bitcoin ? Des machines sur Internet qu'on appelle les mineurs. Oui. Et qui font tourner des gens qui installent ces machines-là chez eux. C'est des machines vraiment spécialisées. Ils ne font que ça. D'accord. C'est des machines qui coûtent pas mal d'argent et qui consomment beaucoup, beaucoup d'électricité. D'accord. Et c'est des machines qui vont faire tourner des algorithmes qui sont un peu basés sur la chance. D'accord. Et si vous avez beaucoup de chance, vous allez pouvoir créer des Bitcoins. C'est un mécanisme qui repose plus ou moins sur la chance et sur la puissance de calcul. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On parlera éventuellement du fonctionnement du minage dans la deuxième partie. D'accord. Monsieur. Et les Bitcoins créés, ils appartiennent à qui ? Ceux qui viennent d'être créés. Alors, ils appartiennent à ces entreprises, à ces acteurs qui font le minage. Notez que, la plus tard du temps, ces gens qui créent les Bitcoins, comme je vous ai dit, c'est des machines qui consomment énormément d'électricité, ces gens, ils vont se dépêcher de vendre tout ce qu'ils ont miné pour pouvoir continuer à payer leurs factures. D'accord. Donc, tous ces Bitcoins qui sont créés sont en fait immédiatement réinvestis dans l'ensemble de l'économie Bitcoin. Ils ne sont pas gardés par certains de ces acteurs-là. Monsieur. Existe-t-il un gestionnaire de l'ensemble des utilisateurs de Bitcoin ? Je vous parlais tout à l'heure de la base de données qui contient l'intégralité des transactions, qu'on appelle la blockchain. D'accord ? Imaginez une base de données qui contient toutes les transactions dans cette monnaie depuis le début de sa création. Je peux aller la consulter sur Internet très facilement et je peux demander l'historique de toutes les transactions sur une adresse donnée. Je peux demander la date à laquelle telle ou telle transaction a eu lieu. Je peux voir combien de transactions ont eu lieu tel jour à telle heure. Je peux voir quelle est l'évolution du nombre de transactions par jour. L'ensemble du système est totalement transparent. D'accord ? La seule information qui n'est pas là, c'est la correspondance éventuelle entre une adresse Bitcoin, un numéro de compte et une identité. D'accord ? Est-ce que cette correspondance n'est pas centralisée ? Pas du tout. Alors là, on rentre un peu dans le domaine juridique. Il est évident que les États commencent à se poser cette question-là. Notamment, le gouvernement français, M. Sapin, a publié, il y a un an et demi, un document dans lequel il commence à réfléchir au fait que, par exemple, une boutique qui vend des Bitcoins, une entreprise comme la l'autre, pourrait être obligée de faire cette correspondance, de dire qu'à chaque fois qu'on fait une transaction, à chaque fois qu'on fait une vente de Bitcoins à quelqu'un, on va prendre son identité et on va garder une trace de toutes les transactions vers toutes les adresses que cette personne a utilisées. D'accord ? Ça, c'est quelque chose que nous faisons d'ores et déjà. D'accord ? Pour pouvoir être à nouveau dans un système totalement transparent, pour pouvoir répondre éventuellement aux demandes et aux exigences des autorités françaises, nous, nous exigeons déjà que les gens qui viennent chez nous acheter du Bitcoin présentent leur pièce d'identité. Monsieur ? C'était un peu ma question. C'est quoi l'état d'administration en France ? Aujourd'hui, il n'y a rien. D'accord ? C'est une TVA, je pourrais dire. Alors, ça, oui, effectivement. Monsieur a raison. Il y a déjà, effectivement, il y a une décision qui a été prise au niveau des instances européennes qui est très intéressante, d'ailleurs. C'est une décision qui a eu lieu il y a environ un mois et qui dit la chose suivante. On s'est posé la question est-ce qu'on va faire payer la TVA aux gens qui achètent du Bitcoin, par exemple, chez nous ? D'accord ? C'est une question légitime. La réponse à cette question a des implications. Parce que si on dit oui, on veut refaire payer la TVA aux gens qui achètent le Bitcoin, ça veut dire que le Bitcoin est un produit. Vous achetez un produit, des bananes, des chips, vous allez payer la TVA dessus. C'est normal. Par contre, si vous allez à un bureau de change et que vous prenez des dollars contre des euros, là, vous n'allez pas payer la TVA parce que vous considérez que vous êtes en train de faire un échange de devises. Eh bien, les instances européennes ont décidé qu'il n'y aura pas de TVA sur les achats de Bitcoin. Et ça, c'est très intéressant puisque ça, ça indique qu'on est en train d'orienter le Bitcoin vers un modèle plus de monnaie que le modèle d'un produit. plus de monnaie. D'accord ? C'est plus une donnée. C'est plus une donnée. Au niveau de la tendance, la TVA apparaît. Bien sûr. Après, si vous achetez un produit en Bitcoin, là, bien entendu, vous payez la TVA. C'est évident. La fiscalité qui est sur l'augmentation de valeur ou l'émission de valeur, elle n'est pas prise en compte en fiscalité ? Alors, fiscalement, si bien entendu, règle numéro 1 au niveau de vos déclarations de revenus, tout ce que vous avez gagné, vous devez le déclarer. Donc, si par exemple, un jour, vous achetez du Bitcoin et qu'il est à 200 euros et que le coût augmente et que vous revendez vos Bitcoins à 300 euros, vous êtes bien entendu obligé de le déclarer au titre de la taxe sur les plus-values. Plus-values. Exactement. Donc, vous dites, j'ai acheté du Bitcoin à 200, je vais revendez à 300, j'ai gagné X, vous serez imposé sur ça. Bien entendu. De même, si jamais vous êtes soumis à un coût sur la fortune, ce que vous souhaitez, monsieur, vous serez bien entendu tenu de déclarer au 31 décembre, je possède tellement de temps en Bitcoin, le cours au 31 décembre est de temps, ça se rajoute à mes avoirs. D'accord ? Pour une société, ça va être relativement plus compliqué. Il va falloir gérer tout un tas d'informations que nous, bien entendu, ici à la maison du Bitcoin, c'est des problèmes auxquels on a déjà été confrontés et pour lesquels, d'ailleurs, nous sommes en train de préparer des formations destinées aux entreprises. Donc, si vous avez une formation, si vous avez une entreprise que vous vous apprêtez à décider d'accepter le Bitcoin, venez nous voir. Nous, on pourra vous expliquer les tenants et les aboutissants de comment on va pouvoir gérer notamment les aspects de la comptabilité autour du Bitcoin. Monsieur ? La participation de la valeur de la valeur du Bitcoin par rapport au euro ou au dollar, ça dépend de quoi ? L'offre et la demande uniquement. Donc, vous avez des marchés publics, des sites web notamment, sur lesquels, à tout moment, vous avez des gens qui sont là en train de vendre et d'acheter du Bitcoin. D'accord ? N'importe qui peut arriver sur cette plateforme et dire, moi, je vends du Bitcoin à 300 euros, moi, j'achète à 320, etc. Si vous avez deux personnes qui se mettent d'accord sur une transaction, sur le même prix, et bien là, cette transaction est effectuée et le cours est modifié en fonction. Vous voyez ? On est sur un marché entièrement public. Pardon ? C'est pas contrôlable. C'est pas contrôlable. C'est un marché. C'est comme les marchés autour des matières premières, autour des... Non, mais j'ai une bourse sur des matières premières. Bah oui, c'est exactement le même genre de fonctionnement. C'est le même genre de fonctionnement. Là où il y a une différence entre la bourse, les actions et le Bitcoin, c'est que lorsque vous achetez des actions, vous aurez également ce mécanisme de dividendes. À la fin de l'année, vous recevrez des dividendes sur les actions que vous avez pu acheter. Même chose pour les obligations sur un mécanisme qui est légèrement différent. Mais par exemple, si vous achetez de l'or, si vous achetez des matières premières, de l'aluminium, ce que vous voulez, vous allez pouvoir acheter une certaine quantité. Là, on vend, le cours aura effrayé. évolué en fonction et vous aurez fait un bénéfice ou pas. D'accord ? On va sur un marché qui est géré intégralement par l'offre et la demande en fonction des gens qui vont acheter ou vendre un produit. Est-ce qu'on a la fiscalité ? Est-ce que c'est quand même par rapport, en fait, de se séparer de son bitcoin ? Oui, mais surtout. Mais pas en avoir. Parce que comme si... Sauf si c'est 300 ou 1 200 euros. Oui, si. Une année, on déclare qu'on a 1 000 bitcoins à 1 200 euros. Mais d'après, il s'est effondré comme ce n'est plus arrivé. Enfin, bon, voilà. C'est ce qui se marre. Tant que vous n'avez pas revendu vos bitcoins, vous ne devez rien à l'état. Sauf, deux exceptions, si vous êtes subi à l'impôt sur la fortune ou si vous êtes une société. Bien entendu, si vous êtes une société, vous devez déclarer l'intégralité de vos avoirs et notamment la quantité de bitcoins multipliée par le pour à un moment donné. Bien entendu. Monsieur ? Est-ce que vous connaissez le volume journalier d'échanges des bitcoins ? Je ne vais pas la donner sur moi. Je peux vous dire, immédiatement, il y a à l'heure actuelle à peu près 120 à 130 000 transactions par jour. D'accord ? Et vous avez des sites web, notamment un qui est très dans l'opération qui s'appelle blockchain.info. C'est des BLOCK sur lesquels vous avez tout un ensemble de graphiques qui sont très intéressants sur l'évolution du cours, le nombre de transactions, le nombre d'adresses utilisées au quotidien, etc. Et qui est mis à jour en temps réel et qui peut vous donner tout ce genre d'informations très précisément. On va voir le volume aussi de... Oui, tout à fait. Monsieur ? Concernant les monnaies alternatives, j'ai entendu parler d'un certain nombre d'autres monnaies. Est-ce que ça ne va pas contourner cette limitation à 21 millions de Bitcoin ? En fait, tout le monde peut créer sa propre Bitcoin. Donc, sur ce qu'on appelle les altcoins, je vais les préciser pour les autres personnes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Bitcoin est un protocole dit open source, c'est-à-dire le logiciel libre. ça veut dire que n'importe qui peut aller sur Internet récupérer le code qui gère le système Bitcoin. Moi, je peux très bien aller sur Internet, récupérer ce programme, faire quelques modifications et le republier tel quel en disant « Moi, j'ai créé ma monnaie qui ne s'appelle plus le Bitcoin, mais qui s'appelle le machin coin, ce que je veux, qui a quelques caractéristiques légèrement différentes, qui est beaucoup mieux que le Bitcoin, faites-moi confiance, acheter ma monnaie plutôt que le Bitcoin. » D'accord ? Des monnaies alternatives comme ça, vous en avez à l'heure actuelle un peu plus de 600. D'accord ? Il y a 600 organismes, sociétés, etc., qui ont toutes eu cette idée formidable de reprendre le Bitcoin, d'en modifier quelques caractéristiques et de le republier. Ok ? Alors, évidemment, tout l'ensemble du système est géré de la même façon que le Bitcoin par l'offre et la demande. Si les gens, le public, s'aperçoivent que la monnaie alternative que vous avez créée, au final, elle n'a pas énormément d'intérêt, elle n'apporte pas quelque chose de nouveau ou quoi que ce soit, personne ne va vous l'acheter. Le cours, il ne va pas décoller ni quoi que ce soit et ça tombera dans l'oubli très rapidement. Pour vous donner un ordre d'idée, sur les 600 monnaies alternatives sur le modèle du Bitcoin qui existe à l'heure actuelle, vous en avez à peu près 580 qui ne valent rien, qui ne sont ni échangées, qui n'ont presque aucune valeur, qui ont eu un flash d'intérêt et puis qui sont tombées dans l'oubli très rapidement. Il nous en avait à peu près une vingtaine, une dizaine, qui ont un peu d'intérêt, qui ont un peu de valeur, qui sont un peu échangées. Certaines d'entre elles présentent quelques caractéristiques un peu innovantes par rapport au Bitcoin. Après, chacun va pouvoir décider éventuellement de pouvoir, par exemple, investir dans ces monnaies alternatives plutôt que dans le Bitcoin. Ce qui est sûr, c'est que si on regarde la valorisation totale, c'est-à-dire vraiment en équivalent euro, le Bitcoin représente à peu près 93% à l'heure actuelle de la valorisation totale des crypto-monnaies. Vous en avez une ou deux qui vont représenter 2, 3% et le reste, c'est vraiment des poussières. Alors, il pourrait très bien émerger une nouvelle crypto-monnaie qui aurait véritablement des caractéristiques très innovantes et qui pourrait remplacer le Bitcoin. Mais à l'heure actuelle, pour l'instant, ne serait-ce qu'en matière de notoriété, le Bitcoin a une telle avance sur toutes les autres crypto-monnaies. On va prendre un exemple. Qui savait qu'il y avait d'autres monnaies sur le même modèle ? Quand même. D'accord. Vous rirent. Si on prend le public général, vous aurez énormément de monde. C'est plus l'aspect universel entre le local et l'universel. Non, pas forcément. La plupart des crypto-monnaies sont véritablement universelles. Mais c'est surtout le fait qu'elles n'apportent pas grand-chose par rapport en matière d'innovation, en matière de fonctionnement, par rapport à ce que... Mais certaines travaillent sur des galeries marchandes privées ou sur des... Ah, ce genre de choses, oui, effectivement. Ou sur des pays en particulier. Oui, oui, tout à fait. Pour l'instant, voilà, aucune ne s'est pour l'instant même imposée par rapport au Bitcoin. Monsieur. Mais en fait, il y a des altcoins qui sont quand même assez intéressants. Enfin, il y a le problème à l'altcoins, c'est que... Il y a des altcoins qui se prend à des altcoins qui sont, par l'instant, dépendants du Bitcoin. Enfin, si le Bitcoin disparaît, je pense qu'elles ne vont pas... Si on prend l'exemple du Litecoin où... Enfin, c'est sur le même modèle. Oui. Mais si on prend, imaginons, l'Ethereum... Oui. Bah ça... Oui, c'est sûr. Vous avez raison. L'Ethereum, par exemple, ce serait fortement dépendant du Bitcoin. Mais oui, on peut imaginer que... Vous avez... Certaines qui sont effectivement plus ou moins dépendantes du Bitcoin, d'autres qui sont parfaitement indépendantes. Après, voilà. Pour l'instant, ça reste vraiment très très pointu et vraiment, il n'y a que les gens au sein de la communauté du Bitcoin qui vont vraiment commencer à s'interroger véritablement sur les tenants et d'adoptions des altcoins. Monsieur ? C'est la variation de la valeur dépend de l'offre et de l'offre. Est-ce qu'il y a une limitation d'achat ? Pas du tout. D'accord. Si vous avez 10 millions d'euros, vous pouvez acheter le Bitcoin ? S'il n'y a pas de limitation d'achat, comment on fait pour lutter contre la mobilisation de Bitcoin et imposer... imposer... Comment dirais-je ? Le prix de vente. De vente. Pardon. Genre par exemple, on peut imaginer certaines entreprises du monde et acheter tout ce qu'il y a et puis on impose notre... C'est une simple question. Le problème de ça, c'est que... Si j'ai une question, la question c'est qu'est-ce qu'on ferait pour empêcher une entreprise ou quelqu'un ou n'importe qui d'acheter des quantités monstrueuses de Bitcoin et de tarier complètement le marché ? Ah oui. C'est pire. Eh bien, le prix l'idée est que si vous avez quelqu'un qui commence à acheter des quantités importantes de Bitcoin, vous allez avoir le prix qui va commencer à augmenter et à augmenter dans des quantités potentiellement énormes. Au bout d'un moment, comme tout marché public qui n'a pas une influence ou par exemple l'euro, vous aurez la Banque Centrale Européenne qui sera capable de générer des euros pour contrecarrer ce genre d'attaque dans le Bitcoin, vous n'avez pas ce genre de mécanisme. Donc, le cours suivra intégralement l'offre et la demande et si la demande augmente brutalement fortement, vous aurez évidemment le cours qui va commencer à monter de plus en plus fortement. Et ça ne risque pas qu'il n'y aura pas de gens qui rachètent le biais de compte et après la fin du biais de compte ? Je ne saisis pas d'autres questions. D'accord. Imaginez par exemple il y a des gens qui mobilisent le Bitcoin et après ils ont augmenté les prix. Ah mais ils ne le contrôleront pas le prix. Même si vous avez quelqu'un qui achetait l'intégralité du Bitcoin disponible, le cours serait ce qu'il est en fonction de, encore une fois, l'offre et la demande. Ces gens-là pourraient accepter de ne le vendre qu'à un prix énorme, mais le prix d'équilibre serait forcément trouvé. C'est comme le pétrole ou l'or, c'est pareil. Ou les matières premières telles que le blé. Vous pouvez avoir à certaines années des gens qui achètent des quantités monstrueuses de blé à la récolte entière de pays entiers. Et bien le cours il sera fixé en fonction à nouveau de l'offre et la demande. Quels sont les risques ? Parce qu'on parle beaucoup de forcément des avantages, etc. Mais pourquoi les gens sont réticents ? Premier risque, le hacking. Le risque qui est le suivant. Pour stocker vos bitcoins, il vous faut ce qu'on appelle un portefeuille. Un portefeuille c'est quoi ? C'est un programme. Ce programme il va pouvoir tourner sur un ordinateur, sur un téléphone mobile par exemple. Je vous ai dit tout à l'heure, à partir du moment où une transaction part de votre ordinateur ou de votre téléphone elle est complètement sécurisée il ne peut plus rien lui arriver. Par contre, tant que vos bitcoins sont stockés sur votre ordinateur ou sur votre téléphone mobile si vous attrapez un virus et aujourd'hui il y a déjà des virus qui sont écrits pour pouvoir aller chercher les portefeuilles bitcoins sur les disques durs sur lesquels ils sont installés et les récupérer très simplement. on peut vous vider votre portefeuille sans même que vous en le passez bien. Ça c'est vrai véritablement un risque. Alors pour se prévenir de ce genre de risque nous à la maison du bitcoin on propose notamment le produit que vous avez là. Donc ça c'est un portefeuille matériel qui est basé sur une carte à puce et qui permet aux utilisateurs finaux de pouvoir garantir une sécurité absolument optimale pour conserver leur bitcoin même si leur ordinateur attrape un virus ou un malware ou coup sèche les bitcoins seront quand même protégés. C'est un produit qui vous permet vraiment d'avoir une tranquillité d'esprit et de garder vos bitcoins sur le très très long terme sans courir le moins de risque. Ça c'est un premier risque. C'est vraiment le problème du stockage comment on le fait pour stocker mes bitcoins et les garder à la batterie. Ils sont stockés sur la clé ou c'est la sécurité ? C'est la sécurité c'est le mécanisme de sécurité qui est stocké sur la clé. Tous les bitcoins sont stockés sur la fameuse base de données qu'on appelle la blockchain. Un autre risque éventuel c'est le risque législatif. On peut imaginer un jour que par exemple si les Etats-Unis d'un côté et l'Union Européenne de l'autre décidaient d'interdire l'utilisation du bitcoin évidemment on n'aura plus qu'à fermer boutique ici et rentrer chez nous. Vous voyez ce que je veux dire ? A priori à l'heure actuelle on ne s'oriente pas du tout vers ce genre d'interdiction. On parlait tout à l'heure de la décision qu'il y a eu au niveau de l'Union Européenne on est en train de commencer à mettre en place des mécanismes de régulation du bitcoin que nous on acceptera bien évidemment mais on ne s'oriente absolument pas vers une quelconque interdiction. il y a des risques d'acheter et des interdictions d'utiliser pour acheter des choses alors qu'ils autorisent la possession du bitcoin en Chine je crois que c'est interdit il me semble mais ils autorisent les chinois à en avoir. Non, en Chine il y avait eu une interdiction qui a été levée depuis qui était de faire le change entre le yuan et le bitcoin la possession elle-même n'était pas interdite. Donc vous voyez on peut citer ce genre de risque on peut citer d'autres on peut citer évidemment le risque le plus catastrophique qui pourrait avoir lieu mais qu'il faut envisager qui serait qu'on découvre une énorme faille de sécurité dans le bitcoin lui-même dans le protocole. Pour l'instant comme je vous ai dit tout à l'heure à partir du moment où le protocole est public à partir du moment où n'importe qui peut le consulter on a un système qui est complètement transparent et qui du coup est extrêmement résilient qui permet de résister à à peu près toutes les attaques connues. à peu près les risques qu'on peut citer à l'heure actuelle. Monsieur ? Est-ce que c'est vraiment réaliste d'imaginer que quel que soit le nombre de pays qui se mettent ensemble il y a une interdiction de bitcoin ? Techniquement est-ce que ça a un sens ? Pas énormément parce que ce qu'il faut savoir c'est que encore une fois pour revenir à ce principe de blockchain d'avoir une base de données complètement distribuée qui permet de gérer les bitcoins à partir du moment où vous avez un ordinateur qui est capable de se connecter à un des nœuds de cette base de données vous êtes capable de faire des échanges de bitcoin. Donc si vraiment dans un espace économique dans un pays où vous voulez interdire le bitcoin il va falloir couper internet. Il va falloir mettre un gros firewall autour du pays et vraiment contrôler tout ce qui passe comme données et encore vous ne seriez même pas garantis de pouvoir empêcher ça. En Chine. Vous avez vendu en Chine. Et encore. Juste une seconde monsieur. donc c'est extrêmement difficile d'arrêter le bitcoin. Vous voulez arrêter le bitcoin il va falloir couper internet. Par contre si un état ou un groupe d'état décidait d'interdire le bitcoin bien entendu ça repousserait le bitcoin vers les utilisations dont on voit plus souvent dans les médias c'est à dire le trafic de drogue les achats plus ou moins illégaux. Nous bien entendu notre objectif final c'est que le bitcoin soit utilisé énormément dans tout ce qui est notamment qui est un site physique et que ces utilisations illégales deviennent un exilone une toute petite fraction de l'utilisation totale du bitcoin. Pourquoi le bitcoin peut-il aider à les économies des pays en voie de développement ? Parce que c'est ça qu'il y a certains pays en voie de développement qui disent si on n'a pas si on n'a pas la force de l'art et autres s'il existe une monnaie nouvelle c'est là-dessus qu'on va nous assiser. Prenons l'exemple par exemple du Zimbabwe et au Zimbabwe il y a un problème gigantesque qui est notamment une hyperinflation et pas mal de pays notamment en Afrique malheureusement et aussi en Amérique du Sud qui subissent une hyperinflation. Pourquoi ? Parce que vous avez un état qui ne maîtrise pas de la quantité de monnaie qui est émise qui est obligé d'émettre des quantités monstrueuses de monnaie locale à tout moment pour pouvoir ne serait-ce que pouvoir payer les fonctionnaires notamment. Le Bitcoin lui comme il y a un mécanisme de création monétaire qui est fixe qui est strictement encadré par le protocole lui-même il n'y a pas ce genre de problème. On dit souvent que le Bitcoin est une monnaie qui n'est donc pas soumise à l'inflation et qui au contraire à long terme sera déflationniste. Il a tendance à s'apprécier par rapport à la quantité de biens et des services qu'elle représente. On peut imaginer qu'un État africain ou sud-américain ou autre pourrait éventuellement utiliser le Bitcoin comme monnaie de réserve. La question c'est quel intérêt est-ce qu'il aurait à le faire ? Parce que de tels États ils pourraient par exemple utiliser l'or. L'or remplit fondamentalement le même rôle économique financier que le Bitcoin. Pourtant ils ne le font pas. Pourquoi ? Parce que ces États malgré les problèmes économiques que ça cause sont obligés de continuer à faire de l'émission monétaire en très très grande quantité. Vous voyez ce n'est pas forcément une solution absolue. Monsieur ? Mais peut-être que peut-être que la compétition justement de ces monnaies créées par l'Édicat et sur lesquelles ils ont tendance à aller un peu fort et puis le Bitcoin parce que les gens à un moment de l'or ont toujours le choix de penser de les avoir un Bitcoin. Peut-être que cette compétition peut créer un besoin de discipline pour les... C'est vrai. C'est vrai. Vous avez raison. si on regarde il y a toujours eu cette compétition entre ce qu'on appelle les monnaies fiduciaires et les monnaies qui ne sont a priori pas basées sur un métal précieux sur quoi que ce soit et les monnaies dites métallistes qui sont elles basées sur de l'or sur des métaux précieux ou sur le Bitcoin. On peut effectivement imaginer que si le Bitcoin si l'économie commence à prendre véritablement de la prépondérance les Etats seront l'objet de s'adapter et de réduire notamment les... fondamentalement un Etat les Etats-Unis puisque l'intégralité du système financier mondial à l'heure actuelle repose plus ou moins sur le dollar c'est-à-dire même sur le pétrodollar et que depuis la fin de la deuxième guerre mondiale on sait bien que les Etats-Unis peuvent créer à peu près autant de dollars qu'ils veulent et que l'ensemble des autres pays est justement obligé de s'adapter. Si effectivement le Bitcoin commence à apparaître comme une alternative potentielle à l'utilisation du dollar effectivement ça pourrait éventuellement freiner les ardeurs de création monétaire de la Fed. C'est la licence Bitcoin de New York ? C'est des mécanismes un peu différents mais sur le principe même du Bitcoin le fait qu'elle ne soit pas soumise à l'inflation ça pourrait si les Etats par exemple une folie ils commençaient à vendre leur pétrole en Bitcoin plutôt qu'en dollars ça aurait des conséquences évidemment énormes sur l'économie américaine notamment. Pour l'instant c'est une grande assurance fiction. Monsieur Monsieur Derret s'il vous plaît. Suite à une fraude de votre bancaire par exemple vous êtes fait pirater votre compte en banque à la carte bleue par exemple il y a votre assurance enfin votre banque qui vous rembourse oui tout à fait Vous voulez savoir si suite par rapport à un piratage de votre ordinateur de votre smartphone vous faites voler vos bitcoins à SDIR ? Non personne ne vous les rendra vous êtes entièrement responsable alors après vous pourriez très bien créer des mécanismes de l'assurance mais la question c'est après comment est-ce que je vais établir une prime si je veux établir une prime sur un portefeuille Bitcoin il va falloir que j'aille chez vous que je prenne votre ordinateur et que je l'audite le plus précisément possible pour établir le risque potentiel que vous vous attrapiez un virus que vous vous fassiez voler votre portefeuille vous voyez la difficulté éventuelle et en plus il va falloir que vous me garantissiez qu'après que j'ai entité votre ordinateur vous n'allez plus rien installé dessus vous voyez ce que je veux dire ? Avec le Bitcoin vous êtes votre propre banque et donc du coup ça vient avec un changement complet du modèle et ça vous donne des responsabilités supplémentaires ça fait partie effectivement des risques du Bitcoin et si vous êtes votre propre banque et bien vous devez assurer tous les risques et effectivement quand vous avez un compte en banque vous avez tout un tas d'assurance sur la carte etc vous retrouvez un peu de frais bancaires donc il n'y a pas de secret vous le payez d'une manière ou d'une autre mais effectivement avec Bitcoin il y a beaucoup de responsabilités et donc beaucoup de risques et ce n'est pas forcément très simple c'est clair avant de faire d'autres questions on va juste faire un petit break mais avant ça je voudrais juste vous présenter un petit peu quelque chose qu'on fait ici c'est bientôt Noël et on vous présentait quelque chose qu'on a conçu assez récemment qui est on a lu une idée assez originale pour Noël c'est ça c'est ce qu'on a fabriqué c'est des Bitcoin en boîte de conserve donc c'est vraiment un croisement entre on va dire quelque chose d'assez terre à terre et old school c'est pour ceux qui connaissent les sous-comben on a retravaillé un petit peu sur du baroque et à l'intérieur vous avez une carte à puce qui est basée sur ces produits-là et on est capable par ce code-bar de charger des Bitcoins sur la carte à puce qui se trouve à l'intérieur donc vous l'ouvrez vous avez la carte à puce un livret une explication de Bitcoin etc donc voilà si vous voulez faire un cadeau original pour Noël pensez à ça vous pouvez charger le montant que vous voulez dessus en Bitcoin c'est complètement libre on a aussi des boîtes de conserve avec des t-shirts des casquettes des choses assez assez originales donc c'est c'est fabriqué par nous c'est quelque chose qu'on a fait entièrement donc voilà c'est assez sympa donc pensez-y si vous voulez faire vraiment un cadeau original et ce que je vous propose c'est de faire un petit break vous pouvez prendre un petit peu des chips un petit rafraîchissement et ensuite on passera à la seconde partie des questions où là on pourra aussi attaquer des choses beaucoup plus techniques si vous avez des questions sur ces sujets-là voilà je vous remercie et vous prenez un petit rafraîchissement donc vous voyez par la première partie on a déjà discuté on commence à avoir je pense une idée assez claire de fonction Bitcoin qui est à la fois un moyen de paiement chose qui va permettre de faciliter les échanges surtout sur l'e-commerce qui va permettre de sécuriser facilement les échanges un moyen de paiement facile rapide décentralisé et aussi potentiellement quelque chose qui aura un impact qui à l'avenir pourrait être beaucoup plus fondamental et qui serait une sorte de monnaie de réserve quelque chose qui va être complètement indépendant des monnaies actuelles quelque chose qui va être indépendant de tout mécanisme inflationniste et qui pourrait représenter éventuellement quelque chose d'économiquement intéressant au plan mondial à l'avenir question s'il vous plaît Monsieur Est-ce qu'il y a déjà des protocoles dans un placement des nouveaux protocoles parce qu'il est assez ancien comme on disait tout à l'heure alors actuelles vous avez à peu près 600 monnaies qui ont été créées sur le modèle de Bitcoin qui sont basées sur le même du protocole non sur par exemple il y a des modifications certaines fonctionnent sur d'autres mécanismes cryptographiques certaines n'ont pas cette limite de 21 millions certaines ont une limite de 100 milliards d'autres n'ont carrément pas de limite du tout certaines sont créées sur des modèles bien spécifiques je vais vous donner un exemple il y a une monnaie qui s'appelle le Solar Coin c'est une monnaie qui vous permet de si vous prouvez que si vous prouvez que vous générez de l'électricité chez vous à travers avec de l'électricité solaire si vous prouvez que vous générez de l'électricité solaire chez vous et bien on peut vous donner des Solar Coin gratuitement il y a tout un tas de modèles comme ça qui ont repris l'idée du Bitcoin et qui ont adapté certains de ces mécanismes de fonctionnement ou d'autres et qui répondent vraiment à tout un ensemble d'idées qu'on peut avoir autour de ça monsieur est-ce que vous pensez qu'à très long terme le Bitcoin pouvoir remplacer l'euro ou le dollar non clairement pas ça c'est mon avis personnel pourquoi ? parce que je pense qu'un état aura toujours la nécessité de pouvoir battre monnaie à l'intérieur d'une zone économique donnée vous voyez ce que je veux dire pourquoi ? parce qu'un état il sera toujours obligé de devoir payer ses fonctionnaires en premier lieu l'armée le jour où vous ne pouvez pas payer votre armée les ennuis commencent en général donc un état toujours ou un groupe d'état l'union européenne aura toujours besoin de pouvoir battre monnaie et de pouvoir avoir notamment un impact sur les taux d'intérêt d'accord par contre je pense qu'il est possible que le Bitcoin puisse un jour être utilisé comme une monnaie de référence entre zones économiques différentes vous voyez ce que je veux dire si on regarde le fonctionnement de l'économie avant les deux grandes guerres mondiales l'or remplissait ce rôle vous aviez lorsque la France échangeait des biens ou des services avec l'Angleterre c'était évidemment payé en or lorsque pendant la deuxième guerre mondiale les Etats-Unis fournissaient du matériel de guerre à l'Angleterre il était payé en or parce que toujours ça a été ce mécanisme d'échange en utilisant cette monnaie de référence qui était l'or avant les deux grandes guerres je pense que à terme il est possible effectivement que le bitcoin puisse remplir ne serait-ce qu'en partie le rôle de monnaie de réserve et on pourrait voir par exemple vous savez à un kilomètre d'ici vous avez sur la place des victoires un bâtiment de la banque de France dans les coffres duquel sont stockés 2600 tonnes d'or ce sont les réserves de la France vous pourrez imaginer dans 20-30 ans que à côté de ces 2600 tonnes d'or si elles sont encore là il y a également des portefeuilles bitcoin probablement des nature-mollettes qui conserveraient les réserves de la France ou de l'Union Européenne de bitcoin qui rempliraient à peu près le même rôle que l'or à l'heure actuelle peut remplir monsieur j'ai entendu dire qu'on pouvait faire autre chose avec la technologie blockchain à part avoir la fée de monnaie tout à fait vous avez tout à fait raison à l'heure actuelle et notamment les banques s'intéressent énormément énormément à la technologie autour de la blockchain alors il y a tout un tas d'applications que les banques notamment les assurances également considèrent imaginez que la blockchain est une base de données distribuée que des différents acteurs vont pouvoir utiliser voilà des bases de données distribuées il y a tout un tas d'applications qui pourraient être utilisées et auxquelles cette technologie pourrait répondre à titre d'exemple il existe à l'heure actuelle un consortium de banques qui s'appelle le R3CEV pour éventuellement regarder ça de près qui regroupe à peu près une trentaine de banques mondiales c'est vraiment des acteurs de premier ordre il y a notamment la Société Générale il y a HSBC pardon non il n'y a pas de MNP il y a Société Générale HSBC vous savez Chase vous avez tout un ensemble de très très grandes banques mondiales qui se sont regroupées autour d'un consortium qui s'appelle le R3CEV et dont l'objectif final est de remplacer pour ceux qui connaissent qui sont un peu dans le milieu de la banque le système SWIFT alors le système SWIFT c'est un système qui permet aux banques de s'échanger des fonds notamment chaque jour chaque jour le crédit à l'école va devoir 200 000 euros pour tout un tas de raisons des paiements des retraits vos guichets etc tous les jours le crédit à l'école va devoir renvoyer 200 000 euros à BNP par ébat et ainsi toutes les banques mondiales s'échangent des fonds à travers ce système c'est un système qui date des années 70 sur lequel on a construit des couches et des couches de mécanismes qui sont plus ou moins sécurisées qui sont plus ou moins stables et qui est extrêmement difficile à maintenir à l'heure actuelle où le nombre de transactions a explosé où on est sur tout un tas de mécanismes d'échange qui vont de plus en plus rapidement les banques donc ce groupement de banques s'est regroupé pour se dire tiens est-ce qu'on pourrait pas créer une blockchain l'équivalent de la blockchain qui gère le bitcoin mais qui serait une blockchain interbancaire et qui permettrait d'échanger très rapidement des quantités importantes de fonds de façon extrêmement sécurisée pour remplacer ce système SWIFT qui date des années de 70 voilà donc ça c'est déjà une première application je vous parle de vraiment quelque chose qui est concret puisque ces très très bonnes banques ont déjà mis plusieurs millions de dollars sur la table pour pouvoir commencer à travailler sur ce projet je pense que clairement ils ont vraiment l'intention d'arriver au bout et de créer quelque chose d'intéressant vous avez tout un tas d'autres applications qui intéressent beaucoup les entreprises notamment en matière de ce qui s'appelle les contrats intelligents ça c'est des choses qui sont déjà encore relativement compliquées mais l'idée c'est par exemple qu'on va pouvoir établir des contrats par exemple des contrats d'assurance qui pourraient être stockés sur la blockchain bitcoin ou sur une autre blockchain et qui permettraient à différents acteurs de pouvoir gérer un contrat d'assurance en disant par exemple je vais vous payer le montant de votre voiture si jamais vous déclarez que vous avez un sinistre et que vous avez un expert qui confirme que c'est bien le cas et que l'assureur confirme qu'il va vous payer tout ça c'est des mécanismes qui vont pouvoir être stockés directement dans des transactions à l'intérieur d'une blockchain qui vont être donc relativement compliquées mais qui vont permettre d'aller encore plus loin que le simple échange de faire une transaction je vous envoie tel montant en bitcoin ou dans une autre crypto-monnaie ça c'est des choses qui sont encore à l'heure actuelle expérimentales cadastre effectivement un exemple qui est très intéressant je ne sais plus si c'est le Honduras ou le Guatemala mais un pays d'Amérique centrale a décidé vraiment décidé ils ont lancé le projet de stocker le cadastre donc vous savez le cadastre c'est la base de données qui va contenir l'intégralité des terrains des parcelles de terrain d'un pays qui va stocker qui possède telle parcelle de terrain sur une blockchain alors quel avantage ça a l'avantage que personne ne va pouvoir modifier la possession d'un terrain sans réaliser de transactions officielles sur cette blockchain ça permet une stabilité et une garantie que personne ne va tricher heureusement il y a eu des cas où des fonctionnaires gouvernementaux avaient notamment effacé un cadastre pour attribuer telle ou telle parcelle de terrain à telle ou telle autre personne ce genre de choses disparaît immédiatement dès lors qu'on va utiliser une blockchain pour stocker la possession de tel ou tel terrain on peut aller très très loin dans ce genre de mécanisme il y a des gens qui travaillent sur ce genre de questions à l'heure actuelle effectivement on se prend de l'argent d'ici aussi je crois bien on va aller dans tous les détails la blockchain c'est une historique qui s'incrémente toutes les dix minutes comment on garantit sa visibilité est-ce que l'intelligence est dans la constitution de la blockchain ou dans le logiciel qui permet d'analyser la blockchain le premier choix l'intelligence est véritablement fondamentalement la garantie que la blockchain vous propose et vraiment ça c'est gravé dans le marbre c'est une fois qu'une information est écrite dans la blockchain plus personne ne peut la modifier ça je suis d'accord mais étant donné que c'est un journal qui n'aura pas de faim on peut se dire qu'à un certain moment le temps de consultation de cette blockchain sera dépendant de sa longueur vous savez sur des bases de données à l'heure actuelle vous avez des ordinateurs qui vont pas vous fournir une puissance de calcul qui permet d'aller beaucoup plus loin que la taille actuelle de la blockchain ça c'est vraiment pas un problème vous disiez tout à l'heure qu'il y a à peu près 150 000 transactions par jour 120 000 transactions à l'heure actuelle oui imaginons que les usages s'envolent et qu'on passe à 5 millions de transactions ou 10 millions de transactions par jour est-ce que la technologie actuelle supporterait ces transactions autant que vous ? excellente question la réponse est malheureusement non à l'heure actuelle le protocole bitcoin malheureusement ne peut tenir qu'environ 7 transactions par seconde ce qui est vraiment pas énorme alors on travaille il y a des gens des informaticiens notamment qui travaillent activement sur cette question il y a déjà aujourd'hui des propositions pour l'instant on a malheureusement pas encore abouti à un consensus sur comment on va faire pour augmenter ce qu'on appelle la taille des blocs et qui permettront de passer bien au-delà de 7 transactions par seconde pour l'instant c'est un problème effectivement qui n'est pas encore résolu on sait qu'il y a à peu près la limite aujourd'hui 7 transactions par seconde en moyenne en moyenne monsieur les informaticiens qui travaillent là-dessus c'est à titre personnel entre une fois pour le plaisir ou il y a des gens qui financent il y a des entreprises qui effectivement financent directement certains de leurs employés qui travaillent sur ce genre de questions d'autres sont des gens qui font ça pour le plaisir pour la reconnaissance pour la gloire de pouvoir le faire n'importe qui d'ailleurs n'importe qui n'importe quel informaticien peut très bien soumettre des modifications au protocole Bitcoin après pour les avoir pour que les gens qui gèrent le système les acceptent c'est une histoire monsieur vous avez dit que l'année prochaine le nombre de Bitcoin gagné pour la Rata ça va les éparer ouais qu'est-ce qui va se passer au moment enfin lorsque le revenu lié à cette activité là n'est-ce pas plus intéressant ça va être ça va être un massacre pour les gens qui font le minage c'est clair imaginez que vous avez des gens dont le seul revenu dont le business model est de faire du ce qu'on appelle le minage c'est-à-dire de créer des Bitcoin et que dans à peu près 6 mois 6-7 mois leur revenu va être divisé par deux d'accord je pense que parmi ces entreprises parmi ces gens il va y avoir des gros dégâts c'est évident pour le protocole Bitcoin lui-même au final ça n'a pas d'impact majeur du coup la sécurité de Bitcoin va baisser du coup si des entreprises se retirent du minage non parce que la si la difficulté descendait oui c'est ça ce serait mineur je ne pense pas qu'elle va descendre parce que c'est largement anticipé comme c'est un événement prévu tout le monde n'a rien déjà d'ailleurs je pense que l'intégralité des gens qui font fonctionner ce genre d'entreprise ils sont là en train de se dire comment on va faire pour être ceux qui survivent parmi on va vendre par exemple nous on ne fait pas le minage par exemple on ne fait pas ce genre de mécanique mais là l'historique fait qu'il y a eu des crises à cause des brokers qui sont tombés ou des malversations personnelles qu'est-ce qui s'est passé à ça ? je pense que la plupart des gens m'ont entendu parler en janvier 2014 il y a eu une véritable catastrophe dans les codes systèmes du bitcoin qu'est-ce qui s'est passé ? alors je vous disais tout à l'heure pour gérer vos bitcoins vous avez la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle des portefeuilles par exemple les portefeuilles que vous avez là vous avez également la possibilité de stocker vos bitcoins sur un ordinateur sur un téléphone mobile etc etc vous avez également des sociétés sur internet qui vont vous permettre de garder vos bitcoins sur leur service auquel cas on est sur un modèle qui est extrêmement proche du modèle d'une banque la seule différence tout à fait comme une banque vous allez un jour arriver sur cette entreprise et vous allez dire bonjour je vous confie mes avoirs je vous envoie mes bitcoins comme vous vous enverrez vos euros à une banque et après malheureusement il peut arriver soit que la banque en question en cas d'une banque soit que la banque en question fasse faillite soit que ses dirigeants soient malhonnêtes soit qu'ils soient victimes de hacking ou de vol ou de quoi que ce soit vous voyez et c'est exactement ce qui s'est passé sur cette plateforme en japon c'est donc cette plateforme en japon elle giraient des avoirs de 750 000 bitcoins et ces 750 000 bitcoins ont juste disparu alors le dirigeant de l'entreprise en question il est actuellement en prison au Japon et bien entendu les autorités japonaises c'est que lui demandait où sont partis ces bitcoins tout ça montre un peu le danger potentiel qu'on peut avoir dans le fait de laisser la charge de ces avoirs à une entreprise le bitcoin permet non seulement tout ce genre de choses qu'on a déjà évoqué mais aussi le fait de se poser la question comment est-ce que je peux sécuriser mes avoirs est-ce que je peux sécuriser mes avoirs en les confiant à une entreprise quelle confiance je vais pouvoir avoir dans cette entreprise ou est-ce que par exemple je vais être sur ce modèle là qui est à peu près le modèle d'un coffre-fort ici ça c'est l'équivalent d'un coffre-fort si on veut récupérer vos bitcoins il va falloir qu'on vous récupère ce portefeuille physiquement et qu'en plus on vous extrait le mot de passe qui permet de le protéger et en fait comment le système de protection de ces clés disons que physiquement quelqu'un il a volé alors on a en fait trois mécanismes de sécurité premièrement la clé elle-même qu'il faut se procurer deuxièmement un code PIN à priori il y a 4 chiffres si vous vous trompez trois fois la clé est effacée d'accord et en plus pardon non parce que vous avez un mécanisme de sécurité qui vous permet de faire une sauvegarde et évidemment de la garder au coffre soigneusement et en plus vous avez un troisième mécanisme de sécurité qui est équivalent du droit des sécures parce que vous faites un achat sur internet donc vraiment on a essayé de faire les choses proprement pour que ce plan soit à peu près le plus sécurisé qu'on puisse imaginer pour vraiment protéger les abords en BIPEN de quelqu'un on est véritablement sur un modèle de coffre-fort c'est à dire c'est vous qui avez l'intégralité du contrôle sur vos avoirs vous pouvez simplifier juste le mécanisme de protection juste si c'est un alors pour vous donner un ordre d'idée lorsque vous faites une transaction en BIPEN vous devez appliquer ce qu'on appelle une signature électronique c'est par le biais de cette signature qu'on sait que cette transaction ne va pas être modifiée on ne va pas pouvoir modifier ni le montant ni le destinataire etc c'est une sorte de confirmation qui est vraiment générée par le portefeuille que vous êtes en train d'utiliser cette signature électronique elle est unique à la fois à la transaction et à votre portefeuille d'accord le problème c'est que comme je vous le disais tout à l'heure si sur votre ordinateur il y a un virus il y a quelqu'un le propriétaire du virus il va pouvoir récupérer la clé privée ce qu'on appelle la clé privée qui applique la signature sur la transaction d'accord jusque là dans le cadre du Nature Wallet ce qu'on appelle les clés privées qui font la signature reste à l'intérieur de la carte à puce que vous avez là donc même si votre ordinateur a attrapé un virus même si vous avez quelqu'un qui surveille le contenu de votre ordinateur etc il ne va pas pouvoir récupérer ni le contenu de vos bitcoins ni même émettre des nouvelles transactions c'est en ça que ce produit vous permet de garantir une sécurité maximale pour vos bitcoins ça c'est une clé indispensable pour rentrer sur le cloud bitcoin pas du tout si vous voulez une application c'est le blockchain oui c'est ça une application sur un téléphone mobile suffit pour pouvoir recevoir et envoyer des bitcoins ça ça vous permet juste d'être de garantir la sécurité et ça vous tentez à voir dans la journée avec vous dans votre poche si vous voulez effectuer un paiement oui c'est nécessaire pourquoi il n'y a plus un paiement bon c'est différents formats c'est différentes possibilités mais en gros tous les modèles qu'on propose fonctionnent sur le même principe vous avez une carte à puce qui effectue des signatures électroniques qui permettent de valider les transactions de votre portefeuille et de garder vos avoirs est-ce qu'il est c'est pas des novices mais est-ce qu'il est multimonnaie pas du tout nous on s'est concentré exclusivement sur le bitcoin monsieur si je perds mon ordinateur qu'est-ce qui se passe alors si la plupart des portefeuilles que ce soit des portefeuilles logiciels que ce soit des portefeuilles comme le Azure Wallet vont vous permettre de faire une sauvegarde encore une sauvegarde qui peut avoir différents formats bien entendu cette sauvegarde il va falloir la garder à l'abri ailleurs que l'ordinateur en question c'est frais pardon le sauvegarde il est frais par un algorithme ça dépend du portefeuille ça dépend du portefeuille évidemment vous savez on peut toujours rajouter des couches de sécurité les unes sur les autres au final ce qui vous garantit la meilleure sécurité c'est d'avoir au moins à deux endroits différents une copie de vos avoirs vous voyez ce que je veux dire non oui je vois mais après en fait c'est à dire avec le bitcoin normalement c'est sur des milliers de sites non non là je parle uniquement de ce qu'on appelle les clés qui permettent de protéger le portefeuille ça ça n'existe nulle part que sur le portefeuille lui-même d'accord ça c'est véritablement l'unicité de votre portefeuille et garantie par ce qu'on appelle les clés privées ce sont les mécanismes qui permettent de faire les signatures de transaction donc là vous avez un café en France pour acheter un petit payé vous devez sortir votre petit payé alors du coup éventuellement ça ça peut être connecté à un téléphone je vais vous expliquer chaque portefeuille bitcoin va contenir ce qu'on appelle des clés ces clés ce sont des clés qui vont permettre de faire des signatures de transaction chaque portefeuille le but de chaque portefeuille bitcoin c'est juste d'avoir des clés pour pouvoir effectuer une transaction et elles se génèrent automatiquement les clés oui la plupart oui tout simple et mes bitcoin ils sont où ? sur la blockchain la base de données distribuées ils sont protégés ils sont protégés par les clés qui sont stockées sur votre portefeuille madame si j'ai pas de téléphone portable si j'ai pas de téléphone portable j'entends concrètement comment je fais pour aller payer en face ça va être dur parce qu'il faut scanner parce qu'il faut non seulement scanner le QR code de la personne qui est en train de faire la transaction mais en plus après il va falloir faire une signature électronique c'est quand même une opération mathématique cryptographique que seul un ordinateur peut faire vous pourriez le faire mais je pense ça vous prendrait quelques mois de papier est-ce que je peux avoir j'ai un portefeuille mais est-ce que je peux avoir un porte-monnaie par exemple j'ai eu de l'argent dans mon téléphone à la maison est-ce que sur mon téléphone je peux avoir 100 un modèle qui est utile c'est par exemple d'avoir un ledger wallet qui va contenir une fausse économie en bitcoin plus un portefeuille sur votre téléphone mobile qui va contenir l'équivalent de 30 ou 40 euros vous allez pas vous balader avec l'intégralité de vos fonds sur votre téléphone mobile vous pourriez me perdre le texte vous pouvez vous créer autant de comptes du bitcoin que vous avez besoin et je peux le transferir une à l'autre sans problème avec un valeur zéro ou une valeur de bitcoin avec la valeur standard de bitcoin monsieur aujourd'hui sur la blockchain la plupart des transactions c'est transition pour le bitcoin aujourd'hui sur la blockchain la plupart des transactions concernant bitcoin si on détourne la blockchain pour stocker de l'information est-ce qu'il y a une contralisation à ça ? oui aujourd'hui la blockchain elle fait aux alentours de 54 giga octets ce qui est pas monstrueux si on commence à stocker tout et n'importe quoi dessus on risque de faire augmenter la taille de la blockchain de toute façon exponentielle et ça ça serait un problème pourquoi ça serait un problème ? parce que la plupart des gens qui font tourner des notes du réseau bitcoin et qui donc ont une copie intégrale de la blockchain pour pouvoir consacrer 50 giga octets de votre disque dur à stocker la blockchain ça va encore si c'est trop 4 tera octets c'est déjà une autre question dans ce cas là le fait d'augmenter exponentiellement la taille de la blockchain ça aurait comme incidence que de moins en moins de gens seraient disposés à offrir leurs disques durs et leurs réseaux à la propagation de la blockchain je comprends ? si on revient sur le concept de 7 transactions par seconde oui et en fait là au plus d'utilisateurs de comment est-ce qu'il n'y a pas un approche d'augmenter il y a des gens qui travaillent activement sur la question on espère parvenir à un consensus sur l'augmentation de la taille des blocs et donc pouvoir dépasser cette finie de sa transaction par seconde normalement au mois de janvier prochain il y a des gens qui travaillent vraiment sur la question précisément le minage ce sont des gens spécialisés qui le font mais les blockchains ils sont sur les ordinateurs de chacun pas forcément par exemple sur mon téléphone j'ai un client bitcoin je ne vais pas avoir les 54 gigaoctets de la blockchain sur mon téléphone vous comprenez ? on n'est pas forcé d'avoir une copie intégrale de la blockchain pour pouvoir utiliser le bitcoin en général c'est des gens qui vont faire ça de façon volontaire pour améliorer la stabilité du réseau le coin donc il y a des dizaines de milliers de copies de la blockchain à chaque fois que vous avez une nouvelle transaction qui passe sur l'ensemble de la blockchain elle est distribuée à l'ensemble des notes comme ça tout le monde a une copie intégrale et à jour à tout moment ce sont des gens de bon cœur parfois aussi des entreprises des gens qui trouvent un intérêt à pouvoir gérer la blockchain il y a la possibilité de l'altruisme encore le fait de croire en cette technologie et de se dire tiens je vais offrir une petite partie de mes ressources informatiques à gérer le bitcoin il y a aussi la possibilité par exemple pour des entreprises qui utilisent le bitcoin de pouvoir avoir un accès direct sur la blockchain localement sur leur propre serveur au lieu de devoir se connecter à droite à gauche ils ont un accès direct sur une copie de la blockchain pour l'utiliser immédiatement donc le FBI par exemple potentiellement encore une fois on est sur un modèle complètement transparent n'importe qui peut se récupérer une copie intégrale de la blockchain en quelques enfin après ça dépend de votre connexion réseau monsieur qu'est-ce qui empêche aujourd'hui qu'il y ait un nouveau cas de sites comme Silk Road c'était un énorme site qui est fonte de drogue et donc qui a été fermé qui donc vendait de la drogue en bitcoin et qui a été fermé par le FBI si je me souviens début mai 2014 si je ne sais pas plus voilà nous on est là nous sincèrement octobre 2013 d'accord nous on espère sincèrement que tout ce qui est trafic de drogue trafic de drogue opération illégale ou autre vont avoir tendance à disparaître de plus en plus ce qui ne sera utilisé maintenant pour aujourd'hui les gens qui veulent critiquer c'est forcément vous l'ont bien sûr la première réponse que nous on peut apporter c'est regardez vous avez les plus grandes banques mondiales qui s'intéressent à cette technologie vous avez Morgan Chase c'est pas les gens qui sont là en train de vendre de la drogue vous avez pour vous donner un ordre d'idée aussi pour vous donner un ordre d'idée c'est aussi en matière d'investissement en 2014 aux Etats-Unis il y a eu plus de 400 millions de dollars investis dans des entreprises bitcoins par des capitaux risqueurs par des features capitalistes etc cette année on va dépasser 900 millions de dollars c'est pas n'importe quoi c'est pas non plus des gens qui en général les capitaux risqueurs ils vont pas mettre leur argent même s'il y a des gens qui aiment beaucoup le risque mais quand on arrive à 900 millions de dollars c'est que des gens ils se disent que tiens cette technologie peut avoir potentiellement un intérêt et avoir potentiellement un avenir par rapport au projet de monnaie sur Apple ou sur Google est-ce que c'est ça la concurrence bien sûr alors encore une fois on va au tout début de ce que j'ai pu vous dire la différence fondamentale entre vous en avez d'autres vous en avez même en France des projets comme ça mais encore une fois tout ça ce sont des monnaies ce sont des systèmes de paiement qui appartiennent à des entreprises à partir du moment où vous avez Apple Pay machin et d'une Apple ils vont contrôler strictement toutes les applications de ce moyen de paiement et de deux ils vont pouvoir faire des modifications sans même vous prévenir en général ils vont être gentils ils vont juste vous prévenir voilà ça a changé c'est comme ça maintenant et de trois ça va être juste un moyen de paiement ils n'ont pas une monnaie encore une fois rappelez-vous que sur le modèle du Bitcoin on est sur quelque chose qui a une rareté intrinsèque si vous avez quelque chose qui est créé par Apple ils vont pouvoir vous en générer 50 milliards en deux secondes vous allez sur un ordinateur vous tapez 50 milliards et puis vous avez 50 milliards qui sont apparus vous voyez ce que je veux dire donc sur un modèle complètement différent dans la mesure encore une fois où le Bitcoin est complètement décentralisé il n'appartient par une société aucune entreprise par un état à aucune association de quelque part où que ce soit vraiment ça qui en fait son unicité fondamentale monsieur est-ce qu'il serait aujourd'hui possible de modifier le protocole Bitcoin pour faire en sorte que les calculs effectués par les mineurs servent à faire avancer la science vous avez fait au moins une crypto-monnaie qui fait ça il y a des gens qui se sont dit tiens exactement ce que vous êtes en train de décrire le Bitcoin c'est un peu débile dans la mesure où on a des capacités de calcul qui sont absolument monstrueuses vous avez l'ordre d'idée là à l'heure actuelle les mineurs du réseau Bitcoin ils consomment la quantité d'énergie générée à peu près par une centrale nucléaire on en est vraiment à cet ordre-là de puissance d'électricité nécessaire pour pouvoir continuer à faire tourner le réseau alors oui il y a effectivement comme vous dites des gens qui se sont dit au lieu d'utiliser cette puissance juste pour faire des calculs qui ne servent à rien utilisons-la pour des problèmes médicaux scientifiques etc pour l'instant les monnaies qui sont basées sur ce modèle-là n'ont pas connu à l'heure actuelle de succès comment on lutte justement contre les utilisations avec l'entrée de marcher en argent ou les droits pour être en tout cas un moyen du fait que ce ne soit pas comprimé premièrement le premier truc qui vient à l'esprit c'est de dire comment je me procure des bitcoins je me procure des bitcoins soit je vais vous en demander on se connait on s'échange tranquillement soit je vais les acheter à une entreprise alors les échanges entre particuliers ça va être limité parce que je vais avoir du mal à vous demander par exemple l'équivalent de 10 000 euros en bitcoin donc si je veux vraiment des quantités importantes de bitcoin je vais m'adresser à une entreprise comme par exemple ici la maison de bitcoin à partir du moment où on s'adresse à une entreprise là un état va pouvoir mettre en place des contrôles et dire vous vous êtes une entreprise je vous oblige lorsque vous faites une vente de bitcoin à prendre l'identité de la personne et à noter l'adresse à laquelle vous avez envoyé bitcoin comme ça dans 6 mois dans un an même dans 10 ans je vais pouvoir revenir vous voir et vous dire donnez moi toutes les transactions que cette personne a faites chez vous ou bien à l'inverse j'ai repéré telle adresse bitcoin sur la blockchain qui a fait des choses illégales financement de ce qu'on veut est-ce que cette adresse aurait par hasard été utilisée chez vous pour faire des achats si oui donnez moi l'identité de la personne et nous bien entendu dans le cadre par exemple d'une demande de la police c'est bien entendu ou que j'ai répondu il a été annoncé des nouvelles réglementations sur les données virtuelles suite aux récents des événements terroristes mais qu'est-ce que vous pouvez faire de plus ou qu'est-ce qu'est-ce possible de faire de plus qu'aujourd'hui il y a des gens qui ont affirmé que les contrôles qui existent à l'heure actuelle sont amplement suffisants à l'autre inverse vous avez des gens qui disent on commence à admettre qu'on ne puisse pas acheter des bitcoins de façon 100% anonyme alors ça ne sert plus à rien autant mettre la clé sous la porte etc. nous nous pensons qu'il y a un juste milieu que évidemment le bitcoin est utile qui va permettre notamment je pense à titre personnel de révolutionner tout ce qui est e-commerce au plan mondial et que certes une régulation est certainement nécessaire notamment pour que les professionnels soient tenus de réclamer l'identité après on peut aller plus loin et faire par exemple ce que les banques font c'est-à-dire les banques ont tout un ensemble de systèmes de sécurité interne qui lorsqu'elles détectent les mouvements de fonds suspects éventuels font directement des rapports à l'État parce que les choses pourraient éventuellement être envisagées également vous avez parlé de ventures capitalistes tout à l'heure est-ce qu'il y en a des français qui investissent dans le bitcoin dans les start-up oui puisque nous ici à la maison du bitcoin nous avons fait une levée de fonds en janvier 2015 nous a permis notamment d'obtenir 1,3 million d'euros pour pouvoir développer nos activités alors vous voyez 1,3 million d'euros c'est un peu c'est assez mineur par rapport aux chiffres qu'on voit aux Etats-Unis mais vous voyez c'est un bon début on a trouvé des investisseurs et notamment un fonds d'investissement français qui a cru en notre projet qui a cru fondamentalement dans le projet de développement de ces portefeuilles numériques sécurisés et qui nous a aidé notamment à nous développer vous aurez des mots par hasard Xange Xange qui est un fonds d'investissement ça c'est des informations publiques si vous cherchez maison du bitcoin je pense vous trouverez ça sans plaît monsieur oui alors moi je pense que les arguments qui sont déjà envoyés dans le public qui sont de plus mauvaise forme parce qu'il y a absolument rien qu'on fait aujourd'hui avec le bitcoin qu'on ne fait pas déjà à volume supérieur avec le dollar ou le reste je pense que ça cache plus la crainte justement de cette compétition de cette élimination intermédiaire et la question que je vous pose c'est comment est-ce que vous pensez que cette espèce de conflit va s'améliorer à long terme je sais que vous êtes déjà dans une espèce de... je pense que là aujourd'hui les états ne sont pas si inquiets que ça d'une éventuelle compétition du bitcoin par contre et ça c'est quelque chose qu'on a pu voir notamment dans les médias vous avez monsieur Sapin le ministre du budget qui... alors vous qui ne savez pas jusqu'au mois de septembre dernier vous pouviez par exemple aller chez Darty et vous acheter une télé jusqu'à 3000 euros en espèces depuis le 1er septembre 2015 vous ne pouvez plus payer en espèces au-delà de 1000 euros qui savait ? pour les autres voilà je ne peux plus déjà on ne peut plus sortir par la journée donc aujourd'hui on ne peut plus payer au-delà de 1000 euros en espèces en France et monsieur Sapin a expliqué de façon extrêmement claire que le but final de l'état et aussi il y a eu d'autres réglementations au mois de septembre c'était notamment il y a eu une pression sur tout ce qui était les commerces d'accepter beaucoup plus facilement la carte bleue parce qu'auparavant les commerces il y avait des limites qui étaient assez strictes sur par exemple carte bleue pas acceptée en dessous de 15 voire 20 depuis le mois de septembre vous trouverez beaucoup plus facilement les marchands qui sont prêts à vous accepter une carte bleue à partir de 1 ou 2 euros alors ça c'est quelque chose que le gouvernement a vraiment imposé et demandé pourquoi ? parce que monsieur Sapin l'a exprimé très clairement il a dit notre but final c'est de pouvoir tracer chaque transaction financière en France c'était clair comme de notre roche pour quoi faire ? pour quoi faire ? pour plusieurs choses pour les problématiques éventuelles d'évasion fiscale pour les problématiques éventuelles de terrorisme pour tout ce genre de choses évidemment les banques à l'heure actuelle surveillent les comptes en banque pour empêcher ce genre de choses si on réduit la part du cash de plus en plus on va pouvoir éviter potentiellement ce genre de problème le bitcoin représente évidemment une problématique puisque vous n'avez pas les mêmes contrôles que les banques à l'heure actuelle imposent sur les comptes en banque donc l'état notamment l'état français a vraiment cette problématique qui est de comment est-ce qu'on va faire pour vérifier chacune des transactions qui passent sur l'ensemble des réseaux et notamment pour les moyens de paiement alternatifs tels comme bitcoin par contre on pourrait supposer que comme pour le cash du coup on serait limité à 1000 euros pour bitcoin parce que c'est un anonyme donc ça relègerait bitcoin en fait à une sous-utilisation puis ça ne serait pas pour un achat immobilier etc c'est ça il y a des déchets en Grèce ça a augmenté de 10% dans la journée c'est parce que les banques grecques étaient fermées et on réduisait redistribuées je ne sais pas 70 euros par jour il y a une journée où bitcoin s'est pris 10% alors effectivement le bitcoin est monté à ce niveau là nous on a reçu des appels téléphoniques d'ailleurs par de médias français qui nous ont posé très clairement la question il y a une grande crise en Grèce les banques sont en train de fermer ils ne veulent plus donner l'argent etc est-ce que vous pensez que le bitcoin c'est une solution pour résoudre la crise en Grèce et là on a répondu pardon il y aura fallu acheter les bitcoins avant que les banques ferment et puis même fondamentalement par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure à l'intérieur d'un état à l'intérieur d'une zone économique l'état aura toujours besoin de battre monnaie pour pouvoir payer fonctionner pour pouvoir gérer un peu l'inflation pour tricher son pays aujourd'hui il y a une loi qui est passée en août qui dit qu'il y a une localisation en cas de crise l'état toutes les banques l'état peut vider tous les comptes en banque bien sûr bien sûr vous regardez août 2015 qui sait ce qui s'est passé à Chine en août 2013 levez la main s'il vous plaît il y a des activos en août 2013 le gouvernement chypriote soumis à une pression notamment des fonds d'investissement tels que l'FMI qui leur demandait de rembourser leurs dettes c'est dit que tiens il faudrait bien trouver quelques sous en bidant de 10% l'intégralité des comptes bancaires des gens qui avaient des comptes sur l'île de Chypre bien sûr bien sûr mais l'idée d'initial c'était on va prélever 10% sur tous les comptes en banque alors évidemment il y a eu des pressions etc après ça a été réduit à la baisse ça a été ensuite fait uniquement sur les comptes où il y avait plus de 100 000 euros après il y a eu d'autres modifications et vous voyez ça c'est quelque chose qui peut arriver qu'est-ce qui empêche un état d'aller voir une banque et de lui dire bonjour soit vous me bloquez immédiatement ce compte soit vous allez me prélever 1% 5% ou 10% sur l'intégralité des comptes qui sont en votre possession rien n'empêche ça le bitcoin est potentiellement une solution pour résoudre ce genre de problème puisque encore une fois vous vous disiez donc là tout à l'heure vous êtes votre propre banque vous gardez l'intégralité du contrôle de nos apports monsieur vous avez expliqué vous avez expliqué que le bitcoin est totalement transparent d'un coup je m'interroge sur tous les logiciels qui sont autour de ce protocole effectivement qu'est-ce qui me garantit que votre produit des GR Manon dans deux ans ne va pas me prélever parce que nous aussi nous sommes transparents de même que pour le protocole d'ecoin il faut aller sur internet et regarder l'intégralité alors l'intégralité je dis 99% du code qui tourne sur ce produit est disponible et libre et le même le reste c'est-à-dire le 1% qui reste il est auditable librement mais parmi les acteurs qui sont l'écosystème du bitcoin comment on a la garantie qui sont transparents comme vous l'annoncez déjà la première garantie c'est de pouvoir lire ce qu'on appelle le code source c'est-à-dire que n'importe quel informaticien soit capable de pouvoir aller lire le contenu du programme en question Portefeuille bitcoin ou toute autre plateforme et puisse dire immédiatement oh là là même si lui-même n'est pas un utilisateur qu'il puisse dire oh là là il y a une faille ici n'utilisez pas ce produit et croyez-moi si vous avez un informaticien qui commence à dire ce produit n'est pas fiable il a tel mais quel problème de sécurité et que vous en avez 2-3 qui confirment vous n'avez plus personne qui utilisera votre produit dans la semaine je vous le suggère donc il y a tout un ensemble de mécanismes de réputation qui vont être établis par rapport à la confiance qu'on peut avoir notamment par des gens qui seront techniquement avancés qui ont des très bonnes connaissances en informatique en sécurité en cryptographie et qui vont pouvoir donner un avis et pouvoir éventuellement influencer les successeurs si je vous prends deux portes comme ça vous prenez non pas du tout c'est juste un produit c'est juste un produit qu'on vend c'est ce que je veux dire c'est comme si on vous vendait une clé USB ou quoi que ce soit c'est quand vous faites une transaction en boucle chez nous quel que soit la banque elle peut seulement oui est-ce qu'il y a des gens qui font du lobbying on va dire du bitcoin parce que ça s'en fait un système conclémentaire plutôt que concurrents traditionnels nous-mêmes c'est quelque chose qui est revenu au moins maintenant mais qui était au début l'image pour la vie c'est un peu un risque vous savez toute cette image messieurs c'est le cas messieurs c'est le cas toute cette image malheureusement très influencée par les médias parce que évidemment qu'est-ce qui fait vendre c'est tout ce qui est sensationnel quand vous avez la plateforme bangox au japon qui explose oui ça ça fait un beau papier 750 000 les bitcoin qui sont partis dans la nature quand vous avez tout un tas d'investisseurs qui s'intéressent à l'économie qui commencent à développer des projets intéressants tout de suite c'est un peu plus difficile à vendre et à expliquer donc évidemment tout ce qui va être sensationnaliste ça va apparaître et ça va être rapidement dupliqué parce que ça va faire le clic ça va faire la pub qui est vendue vous voyez ce que je veux dire voilà nous on essaie vous voyez par ce biais par le biais de cette petite présentation de démystifier un peu la chose d'aller au-delà de cet aspect sensationnaliste pour expliquer véritablement les tenants et les aboutissants à la fois de son utilité en tant que notamment pour l'e-commerce et aussi de potentiellement conserver des avoirs des économies pour compléter sur la partie de lobbying et le cercle du coin qui est en train de se créer d'une association d'entreprises et de particuliers qui souhaitent faire une voix un peu positive sur Bitcoin est-ce que vous allez y adhérer est-ce que vous avez dans toutes les discussions qu'on a pu avoir avec des pouvoirs publics notamment avec des représentants de parlementaires ce qui a ressorti c'est qu'il y a à la fois cette peur que peuvent avoir les pouvoirs publics que le Bitcoin puisse être utilisé notamment en matière d'évasion fiscale mais aussi un espoir c'est l'espoir que tiens cette technologie pourrait potentiellement être utile à l'avenir pourrait potentiellement être génératrice d'emplois et il faudrait peut-être éviter qu'on se retrouve comme on s'est retrouvé il y a une vingtaine d'années avec l'apparition de l'internet on s'est retrouvé avec zéro acteur européen au plan mondial de l'internet avec le militant malheureusement et qu'on se retrouve le bec dans l'eau avec tous les emplois et toutes les grosses entreprises qui pourront être opérées à partir de cette technologie et qui seront exclusivement aux Etats-Unis voire en Chine donc il y a à la fois cette peur et cet espoir c'est pour ça d'ailleurs que le bitcoin n'a pas été interdit parce qu'il y a quand même cet espoir du développement d'une économie et de génératrice d'emplois et de création de richesse le cercle du coin du coin c'est un jeu de mots c'est un jeu de mots sur le cercle quoi monsieur est-ce que vous pensez qu'il y aura des banques en ligne qui vont s'adhérer à et croire au bitcoin ou vous pensez que ce sont toujours des adversaires non honnêtement vous savez les banques elles sont là pour faire de l'argent une banque il y a pas mal de banques qui vendent des produits financiers donc vous pouvez aller voir votre banque elle va vendre des actions elle va vendre des obligations vous aurez beaucoup plus de mal à trouver c'est intéressant vous aurez beaucoup plus de mal à trouver une banque qui vendra de l'or parce qu'elle va considérer que c'est quelque chose qui est absolument obsolète et qui n'a aucun intérêt mais on pourrait très bien imaginer que leur font ça pardon leur font en fait oui ils ont des fonds qui sont plus ou moins basés sur l'or effectivement mais une pièce d'or par exemple j'ai d'ailleurs demandé à une ou deux banques une pièce d'or et je vais vous regarder non on ne fait pas ça monsieur les agents de charge les agents de charge ils vont faire ça mais vous voyez on pourrait très bien imaginer que les banques puissent vendre les bitcoins comme tout autre produit financier pour l'instant on ne se revient pas vraiment vers la question les banques sont certainement très très intéressées par la technologie de la blockchain qui permet de gérer l'intégralité des transactions sur une base de données décentralisée beaucoup moins sur le bitcoin il même oui ce qu'elles ne veulent surtout pas c'est que l'utilisateur puisse faire tout tout seul parce que ça c'est pas possible il faut qu'il y ait l'intermédiaire sinon ça ne marche pas non mais c'est ce qu'on a expliqué il y avait une conférence blockchain en fait sur le débat et il y avait plusieurs représentants qui disaient ils proposaient aux banques un système où l'utilisateur pourrait gérer ses fonds et ses transactions mais ça pour le prix c'était pas possible et donc Ledger c'est une marque c'est c'est une entreprise française c'est une entreprise française c'est une entreprise française une entreprise française on a à peu près une quinzaine de personnes on a à peu près une dizaine d'ingénieurs qui travaillent presque exclusivement sur le développement de ces produits on a des nouveaux produits dans la pipeline qui vont arriver en début d'année prochaine c'est un modèle du haut avec un rose et un bleu par exemple et finalement notre intérêt on s'est dit tiens il y a une niche dans l'écosystème Bitcoin où on peut se caser sur le fait de sécuriser le portefeuille final d'un utilisateur et comme je disais tout à l'heure il y a même des investisseurs qui ont d'ores et déjà cru en nous nous on continuait à avoir des gens à leur proposer nos projets et nos produits globalement on a vraiment une bonne réception parce que ce produit là on l'a déjà vendu dans plus de 80 pays et là une maison du Bitcoin c'est une organisation c'est une marque mais c'est une marque et donc là il y en a plusieurs dans Paris pardon ? on est le seul à côté de la gare de Lyon il n'y avait pas la maison du Bitcoin on va compérer le seul centre physique Bitcoin en Europe alors vous êtes la seule société physique qui vend les Bitcoins en France en France il y a une ou deux sociétés qui ont un automate comme vous voyez là qui est un distributeur de Bitcoins un ATM un ATM tout à fait mais la plupart du temps c'est soit une entreprise d'informatique qui a ça dans un coin soit par exemple un bar et comment ça fonctionne ? alors c'est très simple vous vous appuyez sur le bouton vous dites vous scannez votre adresse Bitcoin pour pouvoir envoyer de l'argent dessus ensuite vous mettez des billets dans la fonte et vous faites ok vous allez terminer vous allez récupérer des Bitcoins en fait je scanne un QR code pardon ? je scanne un QR code vous scannez le QR code de votre appui privé il ne plan pas le nom pardon ? le automate il ne plan pas le nom il ne l'a pas mais nous par contre on va demander à ce que vous soyez identifiés auprès de notre comptoir avant d'utiliser la machine bien sûr mais ça c'est un principe même si on achète du Bitcoin aux US ou ailleurs ? après chaque société pour l'instant comme pour l'instant en France il n'y a pas de législation je sais qu'il y a des entreprises où vous pouvez rentrer tout naturellement utiliser l'ATM et ressortir de façon incognito nous à titre personnel nous avons l'intention d'être là dans 50% on ne veut pas qu'à 6h du matin on ait les gendarmes qui débarquent chez nous pour nous dire qu'on va cesser nos activités etc. parce que ça c'est déjà arrivé notamment des sites dans le sud de la France il y a à peu près 6 mois ou 8 mois qui ont été fermés par les autorités françaises parce qu'ils ne faisaient absolument aucune identification de leurs utilisateurs ça c'est déjà une réalité nous on veut on veut pouvoir continuer nos activités on peut en développer l'utilisation du Bitcoin et faire émerger l'écosystème Bitcoin en France donc on veut pouvoir garantir qu'on va être là encore dans 50 est-ce que j'aurais utilisé toutes vos questions monsieur je m'éloigne un peu du sujet Bitcoin à propos de Deterreo est-ce qu'il paraît c'est vraiment différent de Bitcoin il y a d'autres choses qui... oui alors l'idée est la suivante je vous parlais tout à l'heure de contrat sur la blockchain au lieu de faire une transaction je vous envoie 10 euros vous envoie un Bitcoin je vais devoir faire un contrat et si c'est un contrat ça va être par exemple je m'engage à vous donner deux Bitcoins si jamais le PSG gagne son prochain match on va pouvoir dire par exemple je donne à mes enfants tout mon portefeuille en Bitcoin si jamais je meurs donc c'est un testable on appelle ça des contrats intelligents Ethereum c'est l'idée de créer un langage de programmation au-dessus du protocole Bitcoin qui va pouvoir gérer ces contrats de façon facile pour faire quelque chose de plus en plus complexe pour pouvoir établir des contrats de plus en plus évolués autour de la blockchain autour des contrats intelligents Ethereum 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 et du coup c'est une monnaie en elle-même ou ça utilise Bitcoin ? si je me souviens bien si je ne dis pas de bêtises ça utilise le protocole Bitcoin mais au final ce n'est pas important l'Innest c'est toujours une crypto-monnaie d'accord Bitcoin 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 dit on utilise blockchain 2 c'est ça ? chaque Bitcoin c'est en vrai c'est à dire que depuis 6 ans il y a des partenaires qui ont signé à vos Bitcoin et les gens qui arrivent sur le marché aujourd'hui disent si on utilise la même technologie les partenaires qui ont déjà signé avec Bitcoin vont prendre en même temps la nouvelle mona carré pas forcément pas forcément vous avez des gens qui vont dire notamment dans les milieux bancaires oh la la Bitcoin la drogue le dark market etc on va pas toucher à ça par contre la blockchain à ça c'est formidable donc du coup l'idée c'est véritablement pour ces entreprises de convaincre des nouveaux acteurs de rentrer dans l'idée du protocole Bitcoin dans l'idée de ce développement alors qu'ils veulent absolument pas toucher à l'idée Bitcoin on dit souvent faut pas parler de Bitcoin faut parler de la blockchain pour qu'on vainque ce genre de déprise je crois qu'on a dit qu'on va falloir terminer notre séance je vous remercie pour votre présence j'ai eu je suis beau applaudissements 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 applaudissements